Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir quels sont les avantages de devenir un super asiatique. Moi-même j'ai repris cette expression qui fait référence bien évidemment au super garé dans Dragon Ball Z. Ils décupent leur puissance, ils sont plus rapides, plus vifs. Donc je reprends ça pour inciter les asiatiques à devenir des super asiatiques. L'avantage c'est qu'indirectement ça va lutter contre le racisme anti-asiatique, ça va lutter contre les clichés, après ça va rehausser l'image des asiatiques. Je ne dis pas que l'asiatique aujourd'hui est nul ou je ne sais quoi, mais simplement, comme je l'expliquais dans mes dernières vidéos, que l'asiatique, l'éducation asiatique n'est pas forcément adaptée à la société en France, notamment à la société occidentale en général. Être discret, être gentil, être si et ça, c'est pas forcément avantageux en France. Tu as pu le constater, c'est pour ça que les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi sur les asiatiques. C'est pour ça qu'il y a plein de clichés tout pourris sur les asiatiques. Et ces clichés ne sont pas forcément avantageux pour les asiatiques. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'asiatiques sont victimes de racisme anti-asiatique banalisé dans le quotidien. C'est pour ça qu'il y a la plupart des asiatiques qui sont victimes d'agressions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une image de faible. Cette vérité, c'est pas le but de la vidéo de parler de ça. Mais en gros, devenir un super asiatique va permettre de contrebalancer tout ça contre les clichés, contre le racisme anti-asiatique et tout ce qui est lié. Devenir super asiatique, c'est se bâtir un corps plus solide, se développer mentalement. Donc quand on parle de mental, on englobe la confiance en soi, oser passer à l'action, lutter contre la peur du regard des autres, s'affranchir de son éducation. Donc c'est tout un conditionnement mental. Quand tu as été plus jeune, tu as été conditionné pour par exemple de dire oui trop facilement, on ne t'a pas forcément appris à dire non. Donc tout ça, on va le voir ensemble. C'est le but de devenir un super asiatique. Parce que le problème, c'est que quand je parle de super asiatique, les gens, ils pensent souvent que je parle de physique, d'être musclé. Non, devenir super asiatique, ce n'est pas forcément être musclé ou je ne sais quoi. Ça concerne les filles et les hommes, ça concerne tout le monde. Devenir super asiatique, c'est devenir une meilleure version de soi-même. C'est être adapté à la société occidentale. C'est s'affranchir de son éducation basique. Bien sûr, tous les asiatiques ne sont pas concernés. La plupart des asiatiques sont très bien adaptés à la société en France. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde. C'est encore beaucoup d'asiatiques qui sont encore restés bloqués à l'éducation à l'ancienne. C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons apprendre à nous bâtir un corps plus solide, plus dissuasif. Donc aussi, il faut savoir que se bâtir un corps, ce n'est pas forcément pour faire joli. C'est aussi pour dissuader ses adversaires, dissuader les agressions. Plus tu auras un corps qui va dissuader les autres, moins tu auras de chance de te faire agresser, que tu sois une fille ou un homme. Une fille qui a l'air d'avoir confiance en elle, qui regarde droit devant elle, qui ose dire les choses, c'est une fille qui aura moins de chance de se faire agresser. Tandis qu'une fille qui aura tendance à avoir peur tout le temps, qui ne sera physiquement pas en forme, qui sera mal dans sa peau, c'est une fille qui va augmenter les chances d'agression. Donc quand on parle de physique, on ne parle pas que de boudibouder, de gens qui vont à la salle. On parle vraiment de la santé, de se sentir bien dans son corps, devenir un super asiatique. Voilà. Plus tu vas te sentir mieux, plus tu auras moins peur du regard des autres, moins tu auras de chance de te faire agresser. Donc on va aussi parler de techniques de séduction. Donc ce n'est pas la priorité de ce que je fais, mais j'ai pas mal de conseils à donner là-dessus, sachant que moi-même j'ai vécu pas mal d'emmerdes à ce niveau-là, à cause des clichés asiatiques, à cause du racisme anti-asiatique. Donc on verra aussi la séduction. En gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que devenir un super asiatique, ça englobe pas mal de domaines. En particulier, ce que nous allons voir ensemble, en priorité, c'est la condition physique et le mental. Donc le mental, ça regroupe confiance en soi, passer à l'action, lutter contre la peur du regard des autres. Bref, ça englobe pas mal de choses. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup d'asiatiques qui sont encore coincés dans leur conditionnement, mais ça, ce n'est pas forcément de leur faute. Voilà, c'est l'éducation. Les parents ont éduqué parce qu'il y en a qui ont su la guerre, qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir à comment éduquer leur enfant. Donc, voilà, le but des parents, c'était d'éduquer les enfants à survivre, à manger, manger, trouver du travail. Voilà. Par contre, là, ils n'avaient pas réfléchi aux conséquences dans le futur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ces éducations. Mais aujourd'hui, heureusement qu'elles la relèvent, comme moi, comme d'autres, comme toi peut-être, on est là pour réparer les erreurs du passé. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas la faute d'un tel ou d'un tel, c'est les conséquences de la vie qui font que nous en sommes là aujourd'hui. Donc, pour résumer, devenir un super asiatique, ça touche le domaine de la condition physique, ça touche le domaine du mental. Donc, quand on parle de mental, on parle de pas mal de choses. On parle de s'affranchir de son éducation, de se confier, de lutter contre l'intimité, oser passer à l'action, apprendre à prendre des bonnes décisions, lutter contre la peur du regard des autres, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Enfin bref, tout ce qui englobe le côté psychologique. Tandis que la condition physique, on va parler de la santé, on va parler des performances physiques, pour apprendre justement à se défendre. On va parler aussi de la self-défense, donc ça c'est le côté connaissance technique, self-défense, arts martiaux. Donc, je vais aussi donner des conseils en self-défense, sachant que comme je l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, c'est le mental qui prime avant tout. Si tu changes ton mental, tout ira le mieux. Tu seras plus motivé, plus confiant, et tu seras mieux dans ton corps. Et du coup, tu seras plus motivé à conditionner ton corps physiquement. Donc, on va aussi parler de séduction, il y aura aussi des anecdotes, donc je vais pas mal parler de chroniques, de chroniques d'histoire, sur les études, sur des cas, des témoignages concernant le racisme asiatique. Mais le but, c'est de devenir un super asiatique, devenir une meilleure version de soi-même, plus développé, plus confiant. Personnellement, je ne veux pas attirer des touristes, des gens qui sont pas convaincus que l'asiatique est comme ça dans la société occidentale, comme quoi, voilà, il y a des clichés, du racisme. Je ne veux pas attirer ces gens-là, je ne veux pas passer mon temps à convaincre les gens que leur science asiatique existe. Je veux attirer des gens qui veulent avancer, qui veulent évoluer, qui ont nos marques de stagner, qui ne trouvent pas de solution, qui veulent devenir une meilleure version de soi-même, devenir plus fort, plus confiant, mentalement, et plus fort physiquement. Donc voilà, pour résumer, devenir un super asiatique, c'est simplement devenir une meilleure version de soi-même. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as des sujets questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as des critiques, n'hésite pas aussi. Si tu veux m'insulter, n'hésite pas aussi. Je fais répondre avec plaisir. Parce que je sais que c'est un sujet à bout. Je sais que beaucoup de gens n'osent pas se lancer dans ce domaine-là. Je suis sûrement en France le seul à me lancer vraiment dans ce domaine-là. Il existe des coachs, des coachs asiatiques, mais il n'existe pas de coachs pour les asiatiques. Après, il faut savoir que mes contenus sont ouverts aussi aux non-asiatiques. Donc les non-asiatiques, vous pouvez aussi appliquer mes conseils qui seront applicables pour toutes les ethnies, pour toutes les origines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésite pas à rejoindre mon groupe. Le lien est juste en dessous. Je donne pas mal de conseils que je donne pas forcément en vidéo. Voilà, des fois je poste des trucs à chaud. Je poste des vidéos, je poste des articles, des trucs intéressants qui peuvent t'aider à contribuer à devenir un super asiatique. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !